Ça fait 42 ans que ça dure. Chaque année, les amoureux du musical ont rendez-vous salle des concerts du Mans pour un nouveau spectacle, la Revue de la Flambée. Sur scène, une vingtaine d'artistes, chanteurs, danseurs, performeurs, régalent 20 000 spectateurs en moyenne. Souvent à guichets fermés, la moitié des places sont réservées déjà avant la première. Tout de suite, plongeons dans les coulisses du nouveau spectacle, baptisé Incroyable. Vous avez chacune la vôtre ? Oui ! C'est des perruques de l'année dernière, celles-là qu'on réutilise. C'est qu'elles ont été coupées sur nous en plus, donc on a bien vu que ça va l'avant. Alors, l'histoire de la Revue de cette année, incroyable. C'est donc, dans un petit musée du Mans, pour une passation de pouvoir d'un grand-père à son petit-fils, ils vont faire une énorme cérémonie et ont demandé aux loups de leur prêter la Joconde. Ils ont dit oui. La Joconde arrive, on fait une grande cérémonie pour l'accueillir et là, le rideau se lève et elle n'est pas là. Il va vite falloir la retrouver parce que sinon, je pense que le loup va vite nous taper sur les doigts. Nous, on essaie en tout cas de casser les codes qui sont un peu des clichés pour les hautes parts, justement. Et ici, on a la chance de pouvoir casser ça et de montrer une nouvelle facette du Musicaune, un Musicaune le plus moderne. Ici, c'est vraiment le temple du Musicaune le moderne, mais je trouve que c'est très, très, très dépoussiéré et que ça fait du bien. Mais on arrive quand même à s'amuser avec les plumes, avec les perruques, vous voyez, c'est génial. C'est avant tout un esprit vraiment très familial, une équipe très soudée. Parce que c'est vrai que maintenant, ça fait neuf ans que je suis là, neuf ans de revue. Là, c'est la neuvième, là, déjà. Et c'est toujours avec le même entrain, la même énergie qu'on attaque ces spectacles. Et c'est vrai que plus les années passent, on a des nouvelles têtes, mais c'est souvent le même noyau dur. Et non, je pense qu'elle restera sur le canapé et à la fin, elle décrochera pour venir là pour enlever son panneau. Le mot d'ordre, déjà, c'est amusons-nous, déjà, en premier lieu. On a envie que ce soit beau aussi, que vraiment pour les Jeux, ce soit un régal, que le public entre dans une bulle. Et ils vont repartir avec plein de petites bulles à l'intérieur et ça fera son effet pendant quelques jours après, encore. Chaque année, l'immense succès de la revue de la flambée est là pour le prouver. Le musical est un art toujours bien vivant. Et d'ailleurs, c'est ici au moment qu'a été créé il y a dix ans l'Institut national des arts du musical, une école unique en France. C'est ici qu'on forme les artistes de demain.